Très heureuse comme toujours de parler avec vous de cette météo plutôt calme ce week-end avant de l'instabilité qui va être générée du côté du sud-est. En attendant donc on est dans un sorte de marais barométrique, ça signifie ni de haute pression ni de basse pression qui nous influencent réellement, mais tout de même du beau temps au programme, si ce n'est le matin comme toujours, on aura droit à des grisailles matinales qui peuvent aller jusqu'au limousin. On aura aussi un ciel un peu plus chargé vers l'ouest de la Bretagne, mais rapidement ça devrait s'éclaircir, mais on ne sera pas à l'abri de quelques ondées de ce côté-là. Plutôt orageuse vers les Pyrénées-Orientales, quelques pluies aussi vers les Alpes du Sud et aussi sur la moitié nord, un peu plus de nuages qui vont circuler, mais aussi quelques belles éclaircies notamment vers la Côte d'Opale ici et le Côte-Antin, on aura de belles éclaircies qui pourront enfin percer. Côté thermomètre, on a toujours ce contraste thermique, vous pouvez le voir ici durant la nuit entre le nord et le sud-est, donc 9 degrés à Lançon et à Reims, contre 20 degrés par exemple à Nice ou même 18 à Perpignan et c'est toujours vers la Méditerranée qu'il fait le plus chaud, j'ai envie de dire, jusqu'à 30 degrés attendus de ce côté-là contre 19, 22 ici en bord de Manche ou 24 par exemple à Orléans ou Bourges. Ensuite, je vous le disais, à partir de la semaine prochaine, la matière va un peu changer du côté du golfe du Lyon, on aura des premières entrées maritimes ici qui vont arriver, on aura un ciel un peu plus chargé entre la Bretagne et la Normandie, mais aussi non, en règle générale, c'est du beau temps sec et ensoleillé, même extrêmement doux pour cette période de l'année, 25 degrés en moyenne sur la moitié nord et 30 sur la moitié sud. On maintient les températures mardi, mais on déclenche de l'instabilité, comme je vous le disais, vers les Cévennes, le Roussillon sous forme de pluies orageuses, attention, et aussi quelques averses orageuses peuvent se déclencher sur un quart nord-est. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Anne-Claire Coudray et son journal.